Nous allons faire appel également maintenant à Mme Taubira, députée de Guyane, également à l'État humain, qui n'est pas dans l'image d'un conseil de journée d'origine et d'un premier anniversaire des dix ans de la loi de Guérin. Elle a été à l'envers des déchirgés, elle a été à l'exercice, elle a été à l'exercice, elle a été à l'exercice. C'est comme vous voulez, vous pouvez intervenir là pour venir ici. Le thème de votre intervention, c'est donc la loi française d'Aubira et ses applications. Vous avez la parole. Merci, bonsoir. Je préférais intervenir ici parce que je pars plus facilement debout, mais j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas ? Si, donc je peux rester là ? Oui. Il m'a été proposé de vous parler de ces lois. Alors, je ne sais pas comment je vais être en parler, parce que pour tout vous dire, pendant la vête parlementaire, donc entre 98, en fait début 99, mais j'ai déposé le texte en 98, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Et 2001, j'ai vécu une période extrêmement difficile vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ce que je découvrais de ceux qui étaient dans la tête de certaines personnes. Et j'en suis sortie assez meurtrie, assez désarticulée. Et pendant trois ans, vraiment, et peut-être cinq ans, j'ai eu beaucoup de mal à parler de ce texte de loi et de cette expérience. Parce qu'au bout de quatre phrases, j'avais des boules dans la gorge, donc j'étais assez incapable de consommer. Depuis, j'avais l'impression d'avoir pris de la distance par rapport à ça et d'être capable d'en parler, de batailler, de préserver les choses qui étaient constamment remises en question, mises en péril. Et puis depuis aujourd'hui, j'ai retrouvé mes boules dans la gorge. Donc voilà, je vais essayer de vous en parler de façon utile, mais peut-être en me réfridant moi-même, parce que je découvre que je suis encore profondément blessée à l'intérieur et qu'il suffit de peu pour que, voilà, je sois incapable de dominer les choses. Tant que je bataille, je pense que tous les guerriers connaissent ça, tant que je bataille, je ne sens pas les blessures. Elles peuvent saigner abondamment, mais elles ne sentent pas. Lorsqu'on s'arrête et qu'on les voit, tout d'un coup, on ressent toutes les blessures-là. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'arrive à nous aussi, j'en sais. En tout cas, depuis le 18-20. Pourquoi depuis le 18-20 ? Parce que lorsque j'ai déposé cette proposition de loi en 1948, vous vous souvenez, c'était le 150e anniversaire de la deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et les autorités françaises ont donc décidé de célébrer ce 150e anniversaire comme les autorités de l'époque avaient célébré le 100e anniversaire en 1948 avec un syndrome de manifestation et notamment un colloque à la sauvage qui était établié le 100e anniversaire. Et j'ai bien vu qu'en cette année 1998, que les autorités françaises ne traitaient que de l'abolition. Et que leur seul rapport à cette histoire était un rapport au décret d'abolition de 1800 par jour. Même pas à celui de 1794, dirigé par le décret Corne, parce qu'évidemment, si on parlait de la première abolition, on ne pourrait pas parler de l'esclavage, par Napoléon Bonaparte. Donc c'était seulement le deuxième décret d'abolition qui comptait. Et toutes les célébrités officielles étaient centrées sur ce décret d'abolition, donc sur l'abolition de l'esclavage. Dans le même temps, sur le terrain, personnellement en Guyane, parce que, bon, il ne me paraît pas que moi je dis en Guyane. Dans le même temps que Guyane, moi, l'année précédente, j'avais lancé un cycle de conférences en prévision de ce 150e anniversaire. Quand j'avais quelque chose que certains tournaient pesquins et que moi j'ai trouvé grandioses, j'avais décidé de n'avoir que des conférencières. Donc j'ai fait un cycle de conférences avec seulement des femmes à la tribune à chaque fois, mais évidemment, il y avait des hommes tout à fait intéressants dans la salle qui nourrissaient ce débat. Et donc, ce cycle de conférences m'a permis de voir l'intérêt des gens sur la question. Sur les questions, j'ai proposé aux conférencières d'intervenir sur le sujet qu'elles voulaient, sur l'angle qu'elles voulaient, dans la mesure simplement que cela concernait la paire de la traité des évaloristes. Et à Paris, mais aussi en Martigny, en Bois-de-Loup, et puis après dans d'autres pays, mais à cette période-là, Paris, enfin, pas Paris-France, parce que c'était pareil à Toulouse, à Montpellier, ailleurs, il y a eu de nombreuses rencontres, souvent organisées par des universitaires, que je veux vraiment saluer. Je veux leur dire toute ma gratitude à des personnes en sciences, par exemple, à Louis Salamoulins, pour la passion et le respect qu'ils mettent dans ces travaux de recherche. Même à la limite, je remercie aussi les historiens qui nous combattent et qui exhument de soi-disant faits, de soi-disant statistiques, de soi-disant éléments qui devraient entraîner notre regard sur cette histoire. Même que je leur dis merci parce qu'ils nous obligent à éviser nos arguments, ils nous obligent à confronter notre approche des choses et puis ils rendent évident un fait qui n'est pas si simple, c'est que le sujet n'est pas consensuel du tout, il est extrêmement douloureux. Il parle d'une période d'expérience d'une extrême violence et qu'il fait appel à des valeurs, il fait appel à des léos, il fait appel à la conception que l'on a de l'homme, de l'espèce humaine, au rapport que l'on a aux autres cultures, au rapport que l'on a à l'altérité, il fait appel à tout ça. Il est normal que nous nous soyons, pas tous d'abord, parce qu'il y a des personnes qui pensent encore qu'il y a une inégalité entre les êtres humains. Donc moi je pense qu'il est bien aussi qu'il y ait ces confrontations-là. Donc sur le terrain, moi je pense qu'il y a des universitaires qui font un travail très rigoureux, très sérieux et très intéressant, et qu'il y a dans les salles des personnes d'origines diverses, de cultures diverses, de profils, de parcours professionnels divers, d'expériences personnelles diverses, qui sont en interaction avec ces détenteurs de savoirs, ces distributeurs de savoirs, ces redistributeurs de savoirs. Et je me rends compte que dans ces salles-là, et dans ces assistances-là, il y a des personnes en grande souffrance. Et alors que moi je pensais avoir fait la paix avec cette histoire, que j'avais découvert tout à fait par hasard, lorsque je suis venue faire des études à Paris, que j'aurais situé en Luiab régulièrement, mais quand j'en avais assez j'arrêtais, quand j'en avais fait la paix avec cette histoire, il était évident pour moi que c'était un crime contre l'humanité, et je n'éprouvais pas le besoin personnellement que ce crime soit proclamé contre l'humanité, qu'il y ait une parole solennelle pour dire que c'est un crime contre l'humanité. Mais cette expérience de cette année, 1998, va conduire à entendre ces souffrances, à voir que des personnes ressentaient profondément le besoin que le crime, il y a un an, et Villers-Saint. Et je voyais le hiatus entre ces endroits que je traînais, parce que j'aime, j'aime les lieux de savoir, j'aime les lieux de partage de savoir, donc chaque fois que je peux, je vais à ces endroits-là, et en même temps, j'exerce en tant que parlementaire et en tant que législateur, donc je suis constamment aussi dans les institutions publiques, et j'en voyais bien que c'étaient deux univers, mais il n'y a pas de passer. Et cette façon dont les autorités officielles françaises célébraient l'abolition et rien que ça, on a hommage à Victor Chercher et à personne d'autre. Victor Chercher étant un immense humaniste, ça n'est pas le sujet, mais voilà, on a hommage à Victor Chercher et à personne d'autre. Il m'a semblé qu'il était de mon devoir, de dire aux autorités françaises, que la France avait été certes abolitionniste et qu'elle avait été abolitionniste parce qu'elle avait été stavagiste, et que les autorités françaises ne pouvaient pas se contenter de célébrer l'abolition, qu'elle devait faire face à cette histoire, à sa violence, au bouleversement que cette histoire a convoqué dans le monde, à ce qu'est le monde aujourd'hui, avec l'empreinte évidente de cette histoire sur les trois continents directes concernés, c'est-à-dire en Europe, quoi qu'il pense, en Europe, en Afrique bien entendu, dans les Amériques et les Caraïbes, c'est encore plus évident parce que le peuple en lui-même en a été confondé, mortifié, et que l'asile elle-même a été arrivée à cette histoire. Et que non seulement il fallait contraindre les autorités françaises à sortir du trompisme de l'abolition et à affronter la réalité de la traité de l'esclavage, il fallait les conduire aussi à poser ces paroles sur la tête pour donner un nom et un statut au gris. Et c'est dans cet esprit que j'ai rédigé ces propositions de loi que j'ai soumise. Je l'ai rédigé d'une traite en sortant de moi des choses dont j'ignorais qu'elles existaient en moi, et j'ai déposé ce texte en me disant que je ne fais pas de concession. Je dis que le Parlement français est en mesure d'entendre cela et de légiférer. Lui n'en est pas capable. Mais je ne ferai pas la moitié du travail pour lui, à savoir soit l'exonérer d'affronter la difficulté de cette réalité, soit l'aider à contribuer d'une certaine façon, non plus à l'oubli total, non plus au silence total, mais à ne plus à l'oubli du silence. Voilà pourquoi j'ai rédigé ces exposés de motifs. Et c'est une proposition de loi qui a été substantiellement modifiée, totalement et substantiellement modifiée, et que j'ai donc déposée à l'Assemblée. Alors je ne vais pas vous raconter le reste puisque je vous ai dit que je ne vais pas parler de choses qui me ramènent des fameuses boules dans la borge. Donc je ne vais pas vous parler de cette expérience. Pourquoi les boules sont revenues ce matin ? Parce que le discours que j'ai entendu, je crois que vous suivez un peu l'actualité politique française, donc vous savez que je n'ai aucune complaisance pour les autorités actuelles, que je manque totalement à la fois d'indulgence et de clémence, et que mes critiques sur les choix, les politiques et les discours de la majorité au pouvoir actuellement sont généralement d'une grande vérité. Je dois dire que sur un terme, le discours que j'ai entendu est un discours qui a montré qu'on ne va pas se valer. Il a fallu dix ans qu'elle a besoin d'avoir. Un texte évoqué en 1998, discuté du 17 février 1999 au 10 mai 2001, et c'est seulement dix ans après qu'enfin la parole la plus haute de la République française, celle du président de la République, je parle de l'institution, cette parole la plus haute a en fait traité de la traite et de l'escapage ce matin. Ça n'était pas une cérémonie sur l'abolition. Ce matin, il a été longuement question de ce qu'a été la traite, de ce l'escapage, de la façon dont ce système a croyé, pulvérisé, anéanti la vie, le destin de nos millions de personnes. Il a été question ce matin d'une résistance, du combat des esclaves. Il a été question ce matin des négremards, de leurs leaders, des grands leaders connus. Il ne les connaît pas tous, ou ceux qui lui ont fait le discours ne les connaissent pas tous, mais il a parlé de grands leaders connus, évidemment le général de tous les couverture. Il a été question ce matin de valeurs et de systèmes qui étaient contraires à ces valeurs, alors que c'était un système d'État, et que ce système d'État était ouvert par l'autorité religieuse suprême, c'est-à-dire par le Vatican, par les autorités ecclésiastiques, par le pape. Il a été question de ça ce matin, c'est-à-dire que de 1998 à 2015, l'État français, à tout petit part, a fini par casser de l'abolition à la traite et à l'esclavage. Le résultat, c'est combien plus on est venu de l'esclavage ? Donc, ce 10e anniversaire a beaucoup de sens. Je ne pense pas du tout au travail au point du combat. Des combats godés, il y a des combats godés, il y en a dans de nombreux domaines. Moi, j'ai choisi de consacrer beaucoup d'énergie à l'éducation. Mais je sais qu'il y en a qui vont consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire émerger le souvenir des ancêtres, à leur instituer une généalogie. D'autres vont consacrer beaucoup d'énergie à retrouver les expressions culturelles et artistiques qui sont issues de cette période de l'histoire. D'autres vont consacrer beaucoup d'énergie à faire savoir, à faire connaître, à faire comprendre et à partager Ceux qui ont été les civilisations qui ont précédé cette forme de traite et d'esclavage. Les civilisations africaines. Ceux qui étaient les civilisations européennes. Ceux qui étaient les civilisations amériennes, les Amériques délétérales. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, à rechercher, à savoir, à comprendre et à partager. Beaucoup beaucoup de choses. J'ai décidé, puisque nos vies ne sont pas éternelles, ne sont pas interminables, J'ai décidé de consacrer mon énergie à l'éducation, à la formation. Parce que je crois que c'est essentiel. Mais l'éducation et la formation, elle ramassera tout le reste. Plus on en saura sur les civilisations précoloniales, et plus on l'enseignera. Plus on en saura sur les expositions artistiques et culturelles, et plus on l'enseignera. Plus on en saura sur les économies européennes, pendant la traite et l'esclavage, on l'enseignera. Sur le génocide des Amériens. Sur l'arrivée des Africains dans les Caraïbes des Amériques. Sur la façon dont ils se sont adaptés à ce nouvel environnement. Dont ils ont apprégoisé, domestiqué, au point de retrouver les plantes qui empoisonnent. Les plantes qui permettent aux femmes d'avorter. Les plantes qui empoisonnent le métal, celles qui empoisonnent le maître. Tous ces instruments qui les ont aidés eux-mêmes à résister. Et à résister avec leurs moyens à ce système d'une extrême violence. A ce système criminel, basé sur l'exil massif français et sur le meurtre légal. Plus nous travaillerons, plus nous étudierons et plus il y aura de la matière à enseigner. Et j'ai donc décidé de consacrer l'essentiel de l'éducation à l'éducation. Parce que je crois que l'éducation est la clé d'émancipation de l'individu. C'est elle qui nous rend libre. Plus on en saura, plus on comprendra, plus on sera libre. De choisir. De choisir. De choisir les valeurs que l'on veut. De choisir le destin que l'on veut. De choisir les combats que l'on veut. De choisir les engagements que l'on veut. Donc l'éducation pourrait être essentielle. Mais il reste beaucoup, beaucoup à faire. Les historiens conduisent sur la planche. Les spécialistes des sciences sociales. Les philosophes aussi. Il y a un grand nombre. Parce qu'à cette époque, s'est joué en fait le patrimoine de l'humanité sur les valeurs. Les valeurs humanistes. Les valeurs humaines. Simplement. Les débats. Les soi-disant sciences dures. Qui expliquaient la différence de morphologie. Qui reviennent. Qui ressurgit. Nous le savons dans l'actualité. Il y a des personnes qui, sans doute à leur forme défendante. Sans doute de bonne foi. Sans doute à leur insu. Sont encore travaillées par ces représentations. Sont encore travaillées par ces clichés. Et par ces préjugés. Et dans certaines situations de non-vigilance. Peuvent faire ressurgir ces clichés. Donc il y a à travailler sur toutes les sciences. Sur la façon dont toutes les sciences se sont égarées. Comment elles se sont ocanaliées. Comment elles se sont laissées dévergonder. A apporter une contribution à la justification de ce système. Parce que pour justifier ce système. Il a fallu produire des théories raciales et racistes. Il a fallu quand même, au bout d'un moment. Expliquer pourquoi on continuait à aller prendre des êtres humains. Qui comme le disait tout à l'heure. Monsieur Ansra. Était déclaré meuble dans le code noir. Mais les négriers, les maîtres. Les états aussi savaient tous que c'était des êtres humains. Et le maître lui-même dans sa logique économique. Il savait que c'était des êtres humains. Puisqu'il attendait du génie de la part de ces personnes-là. Il attendait que ces gens soient capables de faire correctement leur travail. Il attendait que ces personnes soient en mesure d'organiser l'économie de leur rendre aux personnes. Donc il savait parfaitement que c'était des personnes. Et que c'était des personnes qui étaient aussi habitées dans sa logique. Et que cette situation de compression contre laquelle elle réagissait. Elle se battait. Et elle survivait tous les jours. Cette situation de compression les rendait encore plus inventive. Encore plus créative. Et il le savait parfaitement. Donc le code noir est la monstruosité juridique. Qui dit que ces personnes, qu'on sait qu'être des personnes, ne sont que des humains. Et ces théories, soit disant philosophiques, soit disant scientifiques, soit disant naturalistes. Ces banques se construisent aussi pour dire que ces personnes noires sont quand même assez bizarres. Et ce que M. Rydro disait que finalement, c'est genre au-le-nez des points. « Empathez, vous comprenez bien que le bon Dieu puisse tolérer qu'il soit mis en esclavage. » Je ne sais pas bien comment il dit la phrase. En tout cas, c'est l'esprit de la phrase. Donc il y a une production de théories raciales et racistes qui s'invente à justifier ce système. Et ces théories raciales et racistes, elles travaillent encore les entreprises européennes. Et un dirigeant sportif peut, en toute bonne foi, puisque ceux qui le connaissent de près assure qu'il n'est pas raciste. Et moi, je suis prête à croire qu'il n'est pas raciste. Je suis prête à croire qu'au quotidien, il n'a pas de problème avec les gens différents qu'il a autour de lui. Et que sans doute, il n'est pas plus méprisant avec les personnes noires qu'il dirige qu'avec les personnes blanches. Je suis prête à le croire, mais je dis qu'il doit comprendre lui que s'il a pu sortir une chose pareille, c'est qu'il est encore habité et il n'est pas le seul. Ne serait-ce que dans la dernière petite case de l'émotion, ils sont encore habitées. Je veux bien dire nous, non, pas moi personnellement, mais peu importe. Encore travaillées et habitées par ces représentations. Et nous devons les combattre. Il y a de l'énergie à mettre à les combattre, parce que c'est vital. Pourquoi moi j'essaie de rouler dans la gorge ? Parce que je pense aux gamins qui aujourd'hui font à l'école. Je pense à ces compétenus de gamins pendant 4 siècles de nuit. Et je ne suis pas trop. Je ne suis pas trop. Alors aujourd'hui, en plus, on vient de vous expliquer que sur tous les gamins, on va faire du tri, je le souhaite. Qu'il ne nous pousse pas au gris. Qu'il ne nous pousse pas au gris. Et pour qu'il ne nous pousse pas au gris, il faut que nous-mêmes, il faut que nous-mêmes, nous soyons d'une combattivité, mais aussi surtout d'une efficacité. D'une efficacité qui fasse reculer, qui érater ses représentations et ses clichés, qui les oblige à la vigilance, à la vigilance permanente, à des inhibitions, pour que même s'ils sont montés, ces représentations, qu'ils les refoulent eux-mêmes, avant que nous ayons intervenu. Nous devons le faire pour les gamins qui se retrouveraient à payer un monde où, à nouveau, on créerait des hiérarchies entre les hommes. Nous n'avons pas le droit de laisser faire. Et bien, c'est-à-dire qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation horrible. La France a affiché beaucoup de principes. Elle les a trop exposés à la face du monde. Elle s'en est trop réclamée. Elle s'en est trop vantée, même, quand oui, lorsqu'elle leur donnait de grands canifs. Mais elle a trop installé une magnifique réputation sur ses principes-là, pour qu'aujourd'hui, sous nos yeux, elle vienne ruser avec ses principes-là. Nous n'allons pas la laisser mourir, cette civilisation. Donc, nous n'allons pas la laisser ruser avec ses principes. Nous serons sur le pont et nous nous battrons sans cesse, sans répit, parce qu'il y va tout simplement des questions essentielles qui concernent l'espèce humaine, l'altérité. Oui, mais le monde est divers. Comme disait votre représenté, finalement, il y a trop d'étrangers dans le monde. Et bien oui, le monde est divers. Et nous devons faire avec cette diversité. Et c'est cette diversité, la chance, la richesse et la force du monde. Et nous n'allons pas la laisser écriter. Nous n'allons pas la laisser décapiter. Nous n'allons pas la laisser abourrir. Alors nous en sommes à 10 ans de la loi. Nous n'allons pas faire le centième du chemin. Mais celui que nous n'avons parcouru est déjà profond. Nous avons marché sur des cailloux acérés. Nous avons saigné. Et nous marchons toujours. Et nos pieds sont encore en capacité de parcourir les kilomètres. Nous allons les parcourir ces kilomètres. Chacun d'entre nous, en son lieu, avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il veut faire. Et même si nous n'y prenons garde, les combats que chacun d'entre nous mène, s'additionneront au combat des autres. Et c'est ainsi que nous avançons. Si j'ai pu porter ces doigts, c'est parce que vous, sur le terrain, vous faites un travail qui fait que les choses émergent, qu'elles circulent, qu'elles pénètrent, y compris par mes gardes, par inadvertance, et qu'elles occupent les esprits. Et qu'il a pu se trouver, selon la majorité au Parlement, pour accepter de voter ce texte. Donc il nous faut poursuivre, parce que le peu que vous faites chaque jour, il s'aide. Il s'additionne au reste. Et c'est cette addition qui fait que nous avançons, que nous marchons, sans nous connaître, sans savoir ce que chacun d'entre nous fait. Mais en faisant prendre conscience de ce que nous avons à faire. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la reconnaissance de la traite des pays et de l'escapage. Comme crime contre l'humanité, parce que ceux qui en ont été victimes ont été niés dans leur humanité. Et c'est pour l'humanité, et c'est pour l'humanité de l'humanité que nous menons ce combat-là. C'est pour nos ancêtres, parce que nous devons nous souvenir, pour ceux qui ont été réduits à l'escapage, pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont rompu, pour ceux qui ont commis des crimes contre le crime. Pour ces femmes, qui parfois ont étranglé leurs enfants, pour ce qu'elles n'ont pas pu avorter, pour les faire échapper à leur faire des plantations. Pour cette détresse infinie, nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir aussi parce que des hommes, des femmes, de grandes figures, philosophiques, morales, ont apporté leur aide, ont exprimé leur soutien, ont donné la main. Ils étaient sur tous les continents, y compris le continent européen. Et des citoyens ordinaires aussi, de grandes figures et des citoyens ordinaires aussi. On dit, et nous ne devons pas laisser dire aujourd'hui que nous regardons cette histoire avec la morale d'aujourd'hui. Et puis, non, à l'époque où se déroulait ce grave, cette tragédie, des hommes, des femmes ont dit que ça n'était pas normal, que ça n'était pas acceptable, que ça n'était pas normal. Ils étaient minoritaires, mais ils existaient. Donc oui, la morale, l'éthique, le respect de l'être humain, le sens de l'égalité entre les êtres humains, il y en a qui l'avaient déjà à l'époque de la traite de l'esclavage. Donc ne tolérons pas que des personnes à la pensée archaïque, qui sans doute seraient capables aujourd'hui d'armer des bateaux, d'investir des compagnies négrières, si la traite négrière et l'esclavage étaient encore autorisés. Ne permettant pas qu'ils viennent sans vous complètes dire à autrefois que nous regardons ce drame de cette époque avec la morale et les yeux d'aujourd'hui. Nous les regardons avec les yeux et la morale de toujours, parce que toujours il y a eu des hommes et des femmes, y compris de la même culture que cela, qui ont dit que l'être humain, l'être humain est unique, que tous les hommes sont égaux, et que tous les êtres humains appartiennent à l'espèce humaine, et que la liberté est inalienable à toutes les époques qui s'est trouvée déjà pour le dire. Voilà, donc nous allons continuer à nous battre, dix ans, dans vingt ans je serai une vieille dame, dans dix ans je serai une vieille dame, pour les vingt ans de la voie comérale, dans trente ans je serai sûrement avec une canne à me traîner, mais j'espère être là même, au moins, et nous nous regardons à chaque fois rapidement, rapidement, un oeil vers l'arrière, mais nous vigilants vers l'arrière, nous regarderons le chemin que nous avons partout, et nous aurons fait la démonstration que nos ancêtres ont fait, leur être indestructible, indestructible. Qu'on mette le système le mieux organisé techniquement, le plus violent, en marche pour écraser. Il arrive qu'on l'écrase physiquement, et on ne l'étruit pas. Parce que sous la traite et l'esclavage, nos ancêtres ont produit des larmes, ils ont inventé des larmes pour les créoles, ils ont construit des identités composites nouvelles de briques de mort, ils se sont débrouillés, ils ont encore fabriqué des religions secrétiques, ils ont développé des expressions artistiques et culturelles multiples, multiples, qui nourrissent aujourd'hui encore y compris la littérature écrite. Ils ont démontré leur humanité de la façon la plus somptueuse qu'il soit, par l'espèce de continuité. Et le plus beau message que nous apportons à l'humanité, nous qui venons de cette histoire, nous qui en sommes sortis renforcés, mais tellement forts que nous pouvons nous permettre d'être généreux, d'être fraternels, de ne pas être revanchards, de ne pas être rancuniers, mais d'être terriblement exigeants, terriblement exigeants, sans complaisance. Et le message que nous donnons, c'est que l'homme est indestructible, pour l'important, pour l'offre à l'humanité. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements